Pour mieux asseoir l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo, il importe que la jante féminine intériorise le principe qui veut qu'entreprendre ensemble offre la meilleure garantie dans les affaires. Le cercle d'affaires pluriel à travers sa présidente, Marceline Kaouzi, a convié à un partage de cette première réflexion les femmes des différents horizons sociopolitiques en vue de cultiver l'esprit de l'entrepreneuriat dans le multiple secteur d'activité économique. Nous venons les accompagner à développer, à mieux produire et sortir de ce commerce de subsistance à un commerce de développement. Une de marques de cet atelier aura été l'importante contribution de la fondation Denise Nyakiroudji Sekedi, allant dans les sens d'estimuler l'épanouissement de la femme et lui faire jouer véritablement le rôle d'un acteur social. Comme la première dame aime le dire, ensemble nous sommes une communauté forte, mais j'ai bien aimé également le slogan lancé par pluriel, et ensemble nous pouvons considérablement contribuer au développement économique de notre pays. Parmi les participants aux différents panels, on peut citer l'intervention du directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en matière juridique, politique et diplomatique, le professeur Nicole Boachatumba, Justin Magala, directeur des cabinets du ministre d'État en entrepreneuriat, M. Ali Kitengue, économiste de formation, qui se sont partagés la thématique autour des obstacles qui handicapent le développement effectif de l'entrepreneuriat féminin en RDC et les cadres juridiques qu'il faille mettre en place.